Coucou tout le monde, vous allez sous ma chaîne Dolena Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage général et sentimental pour ce mois de septembre 2023 pour le signe D. Là, vous le voyez, des cancers. Donc pourquoi mes amis cancers, c'est vous qui êtes les premiers ? Parce que vous avez été tout simplement et malheureusement, bien évidemment, les derniers pour ce mois d'août 2023. Donc vous êtes les premiers. Donc les autres signes sont là, sont préparés. Donc on y va mes amis cancers. Pour votre général, comme d'habitude avec M. le 32, tirage à 15 cartes, votre sentimental, comme d'habitude avec M. l'oracle des miroirs. Donc là, ça sera un tirage du destin, tirage à 13 cartes. Et on terminera avec M. Papus pour avoir un complément d'information. Bon, en tous les cas, j'espère que vous avez tous et toutes bien mes amis cancers. Vous avez pu profiter des vacances. Si pour celles et ceux, mes amis cancers, vous avez eu cette chance de prendre des vacances, pour celles et ceux qui n'ont pas eu cette chance, j'espère et de tout cœur que vous allez en avoir. Bon, allez, on y go. C'est parti. On y va pour ce général déjà pour commencer avec M. le jeu 32. On va commencer la coupe pour ce mois de septembre 2023. Mes amis cancers. Waouh, 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 waouh. C'est plutôt pas mal puisque là, vous avez une très, très belle coupe. Vous avez M. le 9 de cœur qui est là, côté gauche. Donc, il va y avoir pour ce mois de septembre 2023, mes amis cancers, de la joie, du bonheur. Et c'est certifié avec la carte de la certitude de ce 7 de pique. Donc là, de la joie sur quoi derrière ? Ça va être des bonnes nouvelles. Les nouvelles vont arriver vite. Je vous le souhaite. Et on a quoi derrière ? Peut-être la rencontre d'un homme ou d'une femme. Peut-être des bonnes nouvelles concernant votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Et là, il y a de la signature dans l'air. Alors, peut-être de l'engagement avec cet homme ou cette femme dans le domaine sentimental. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, il y aura de l'engagement dans l'air. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Bon. Allez. On va voir si le 9 de cœur et le 7 de pique ressortent dans votre tirage. Ça serait une confirmation. Donc, trois cartes. Au milieu, ça sera vos cartes dominantes de votre tirage. Donc, à 15 cartes pour votre général. 3, 3, 6 en haut et 6 en bas. Woli, woli. Hop, hop, hop. Le temps que je les replace. Et après, on va regarder le dos de deck. Allez. Hop, hop, hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Bon. On a le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, c'est qui ? C'est quoi ? Dans le domaine sentimental, on vous dit que c'est un homme ou une femme. Vous inversez. Ou homme, homme ou femme, femme. Vous mettez à votre propre sujet. Donc là, on vous dit tout simplement que là, avec ce valet de trèfle, soit c'est un homme, soit c'est une femme qui est plus jeune que vous, en âge, ou légèrement plus âgée, à 2, 3 années près, ou le même âge que vous. Mais le seul petit bémol de ce valet de trèfle dans le côté sentimental, c'est ce côté un petit peu immature. Alors, ça veut dire que vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, ou vous allez le rencontrer, qui est plutôt bien apprêté, bien habillé. Peut-être que cet homme ou cette femme porte un uniforme, ou en tous les cas un beau costume. En tous les cas, il s'apprête bien, il s'habille bien, ou elle s'apprête bien, il s'habille bien. Mais le petit bémol dans ce contexte, on va dire, sentimental de ce valet de trèfle, ça nous parle de ce côté immature, tout simplement, du style, c'est la vie est belle et les oiseaux chantent. Ça veut dire qu'il est là, elle est là, elle est avec vous, il est avec vous, mais pour lui, l'avenir avec vous, alors c'est pas qu'il n'en prend, il n'envisage pas, c'est que pour lui, au moment, c'est pas sa préoccupation, ou pour elle, vous voyez ? Donc, c'est vrai que ce côté immature, c'est plutôt dans le sens où, je prends la vie comme elle se présente. Donc, vous, si vous faites la tête, il ou elle, bon, on va me faire la tête, on verra si demain sera mieux, vous voyez ? Donc, voilà, il ne se prend pas la tête, elle ne se prend pas la tête, et donc, c'est ce côté un petit peu, il n'est pas responsable. Pour lui, la vie est belle, les oiseaux chantent, ou pour elle, voilà. Sinon, si ce n'est pas dans le domaine sentimental de ce valet de trèfle, mes amis cancers, et pour tout le monde, mais là, c'est pour vous, mes amis cancers, ça peut nous parler dans tout ce qui est lié à l'administration d'ordre juridique. Alors là, comme je vous ai dit, le valet de trèfle, c'est un personnage qui s'habille bien, qui porte un uniforme, qui s'apprête bien, qui est bien habillé. Donc, ça peut être dans le domaine juridique un avocat, un huissier, un notaire, un banquier, pourquoi pas, parce que c'est un rapport avec la loi aussi. Mais ça peut être dans tout ce qui est l'administration, donc ça peut être concernant un dossier, c'est quelqu'un, un conseiller qui prend ça, qui prend votre dossier en charge, donc vous allez recevoir des nouvelles, d'accord ? Ça peut être un agent immobilier, etc., etc. Donc là, on nous parle de tout ce qui est lié à l'administratif, avec ce huile de trèfle, la carte de l'administration, le huile de trèfle. Mais ça peut nous parler d'un remboursement ou dans le côté, on va dire, d'une jeune femme brune. Alors, est-ce que vous allez rencontrer ou vous allez rencontrer un homme ou une femme qui peut être une fille, mais ça serait plutôt une adolescente ? Bon, en tous les cas, on a de la joie, on a du bonheur, des bonnes nouvelles, et des bonnes nouvelles aussi concernant l'adversité. On a le valet de pique, qu'est-ce qu'il nous veut derrière ? Faites attention quand même à une femme pas bonne, où il y aura de la colère. Alors, est-ce que vous allez vous engager avec un homme ou une femme ? Qu'est-ce que c'est quoi ça ? Ah, c'est une pluche du tapis. D'un homme ou d'une femme qui est plus jeune que vous, et puis ça pourrait être critiqué des gens pas très sympathiques, ou cette dame de pique, votre maman ou votre belle-mère, je ne sais pas, futur, on voit qu'il y a de la colère par rapport à des nouvelles. Ou alors, il y a de l'adversité, il y a de la colère, mes amis, cancer, parce que vous avez peut-être un projet bien précis, et ça pourrait susciter, pour certains et certaines, de la jalousie. Mais comme je le dis à chaque fois, la jalousie, on s'en fout. Allez, waouh, magnifique. Donc, dame de cœur et l'as de cœur. Bon, alors là, il y a plusieurs cas de figure, mes amis, cancer. Soit que vous allez recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles concernant une fille de meilleure amie ou une sœur, qui va avoir, vous allez apprendre qu'elle va avoir l'obstention de son prêt, pour pouvoir acheter. Voilà, ça c'est les trois cartes, l'argent, la fille, la meilleure amie ou la sœur, et on est dans ce contexte familial, certes, mais aussi dans le contexte de l'immobilier. Donc là, des bonnes nouvelles pour une fille de meilleure amie ou une sœur. Pour vous, est-ce que vous avez une sœur qui vous doit de l'argent, une fille, je ne sais pas, en tous les cas, vous, vous allez avoir l'obstention de cette somme d'argent, peut-être qu'il viendra de cette dame de cœur, et ça peut nous parler d'un contexte familial, mais ça peut nous parler d'un héritage, d'accord ? Alors, peut-être que vous avez une fille mire amie ou une sœur avec qui vous avez un projet d'acheter, peut-être dans le domaine commercial, un magasin, un local, où c'est votre fille, mais en tous les cas, là, je n'ai pas de carte négative en soi, que ce soit pour vous, que ce soit pour elle, d'accord ? Ou des personnes autour de vous. On nous parle de quelque chose de très rapide dans les 24h, 48h, mais là, on le fait pour ce mois de septembre 2023. On ne nous parle qu'à l'instant T que vous êtes angoissé, stressé. Alors, est-ce que vous angoissez par rapport à une procédure ? Est-ce que c'est par rapport contre votre fille, votre mère amie, votre sœur ? Ou belle-sœur, je ne sais pas, ou belle-fille ? Est-ce que vous êtes angoissé par rapport à votre fille, votre meilleure amie, votre sœur ? Là, il y a de l'angoisse, il y a du stress, d'accord ? Mais il y a de l'angoisse, il y a du stress concernant un projet. Donc, soit c'est vous qui avez ce projet, soit c'est elle, mais on voit que vous êtes angoissé, mais les projets sont là. On nous parle que l'argent aussi. Vous avez le 10 de trèfle, le 9 de trèfle juste derrière. Donc, vous êtes angoissé, vous êtes dans l'attente peut-être de cette somme d'argent. C'est la carte aussi du travail. Est-ce que vous voulez vous mettre à votre compte, mes amis cancer ? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi ? Est-ce que là, étant donné que c'est la carte du travail, vous voulez vous associer avec une fille, une amie ou une sœur, une belle-sœur, une belle-fille, je ne sais pas ? Mais en tous les cas, on voit qu'il y a de l'inquiétude, mais les projets vont se mettre en place, d'accord ? Là, on peut nous parler de bonnes nouvelles. On peut nous parler de bonnes nouvelles aussi concernant tout ce qui est lié à l'inattendu, de façon assez surprenante, et on a un visuel, un face-à-face avec cet as de carreau. Donc là, on peut nous parler d'une invitation aussi, une invitation à vous déplacer avec cet as de carreau, ce visuel. Donc, peut-être qu'on verra si on a le huit de carreau par la suite, mais là, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu, de façon agréable et surprenante pour vous, d'accord ? Et suite, peut-être, ou un futur visuel, ou un visuel, un face-à-face. On continue. On nous parle de vous, ma consultante, mon consultant ami cancer. On nous parle d'un fils, d'un meilleur ami, ou d'un frère, d'un beau-frère, d'un beau-fils. Donc là, on avait la sœur, là, on a le frère, on a le fils, on a la fille, etc. C'est vaste, dans le domaine familial ou amical. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de négatif. On nous parle de quelques petits retards, peut-être pour lui, concernant des signatures, peut-être pour vous. On nous parle... Ouais, génial. Vous avez un magnifique jeu, hein ? La seule carte qui est négative dans votre tirage, c'est l'huile de pique, c'est juste de l'angoisse. Donc là, on vous dit bien que sur du retard, il y a de la signature dans l'air. Il y a peut-être des retards concernant une signature pour pouvoir déménager, pour pouvoir prendre la poudre des scampettes, concernant soit un changement de région, un changement de pays. En tous les cas, il y a vraiment de bonnes nouvelles concernant des projets. Et pourquoi pas aller rejoindre votre homme de cœur ou votre femme de cœur que vous aimez, qui vous kiffe, lui ou elle, en tous les cas, qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, qui vous adore. Donc il y a bien ce petit côté, peut-être, immature. Peut-être, si ce n'est pas ça, peut-être ce côté un petit peu changement de, on va dire, différence d'âge, mais il n'y a rien de négatif en soi. Ça ne posera pas problème. Mais en tous les cas, on vous dit bien que cet homme ou cette femme, vous aime, vous kiffe, vous love, vous aimera, vous kiffera, vous love-ra. Donc ça, c'est plutôt cool. On va faire les associations de cartes. Donc vous avez un magnifique tirage, en fin de compte, là, pour le mois de septembre. Pour résumer, il y a des choses qui vont se décanter professionnellement, financièrement, peut-être concernant l'héritage. Il y a peut-être un projet dans le domaine familial, enfin, entre frères et sœurs, ou filles et garçons, ou les deux mélangés. Il y a quelques petits retards concernant des signatures, soit de contrat ou signatures tout simples pour pouvoir prendre la poudre d'escampette. Mais en tous les cas, il y a bien aussi de l'engagement avec cet homme ou cette femme. Donc ça, c'est plutôt cool. Le seul petit bémol, c'est qu'à l'instant T, là, aujourd'hui, peut-être que pour certains, vous vous tracassez, soit pour vos enfants, soit pour votre famille, ou pour vous-même, en tous les cas. Chose qui est tout à fait normale. Que l'on se tracasse par rapport aux personnes que l'on aime. Bon, on va faire les associations de cartes. Je vois qu'il y a trois as. Trois as, attention, on essaye peut-être de vous mettre de l'embarras, des difficultés, des bâtons dans les roues. Ce n'est pas bien méchant, puisque généralement, les trois as, vous avez toutes les chances de réussir. Donc, génial. Quatre as, trois as, c'est la jalousie, la synonyme. Donc, il peut y avoir des jalousies. On l'a vu avec la dame de pique et le valet de pique pas très loin, mais il est en dos de deck. Donc, ça va, ça, c'est cool. Ensuite, en roi, j'en ai que deux. Alors, deux rois, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle qu'on va vous donner de bons conseils. Ça, c'est cool. En dame, j'en ai deux également et elles sont positives. Donc, deux dames, ça nous parle de bonnes amies, de bonnes ententes. En valet, j'en ai qu'un. En dix, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. Trois dix, c'est joie sur un projet. Quatre dix, trois dix, c'est la satisfaction. Donc, ça, c'est cool. Touc, 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 touc. Ensuite, j'ai quoi ? En neuf, j'en ai un en haut, un en bas. Alors, deux neufs, on nous parle de petits gains. Mais bon, vous avez quand même le neuf de trèfle et le dix de trèfle. Donc, ça peut nous parler d'une belle somme d'argent. Touc, 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 touc. En huit, j'en ai deux en haut. Et puis, c'est tout. Alors, deux huit, ça nous parle de liaison amoureuse. Donc, ça, c'est cool. En sept, j'en ai pas. Bon, écoutez, comme ça, c'est réglé. C'est ça, j'en ai pas. Allez, le huit de pique. Bon, vous allez recevoir des nouvelles. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, hein. Donc, les nouvelles vont arriver. Donc, ça va enlever votre angoisse, le stress. Bon, mais ça, c'est cool. Vous avez un très bon tirage, hein, mes amis cancers. On verra avec monsieur l'oracle des miroirs, là, ce que ça va donner dans le sentimental. Allez. Bon, on a ressenti le roi de cœur, hein. Donc, on verra si on ressort la carte de l'étranger parce qu'on a cet homme qui était proche, hein, ce roi de carreau et ce roi de cœur. Allez, on y va, mes amis cancers, pour ce mois de septembre 2023, pour, waouh, pour l'amour. Ben, regardez-moi ça. C'est beau, hein. Je devrais m'arrêter là. Joie et bonheur en amour. Ça peut se finir par un mariage, hein. En tous les cas, il y a de la signature, hein. Il y a vraiment quelque chose, là, avec cet homme ou cette femme. Chapeau, hein. Chapeau bas. Allez, on va voir si ça ressort, la carte de l'amour ou la carte de la joie. Alors, donc, tirage du destin, hein, bien évidemment. Alors, peut-être, là, je m'étale un peu trop, là. Deux, trois, quatre, cinq, six, cinq, six. Une encore. Un, deux. On va prendre par là, quand même. Un, trois, quatre, cinq, six. Waouh, c'est un coup de chance de rencontrer cet homme ou cette femme. Ça va être un coup de chance. On va regarder derrière. Le temps que je les replace, que je ne me mélange pas les cartes. Aïe. Deux, quatre, six, c'est bon. Vous les voyez. On va le mettre comme ça. Yes. Peut-être que je me mette comme ça parce qu'à chaque fois, il faudrait que je la ferme. Après, il fait nuit. Et puis après, s'il fait nuit, il faut que j'allume la lumière. Et puis bon, ça va être très bien l'électricité, ça coûte cher. Ouh là là. Bon, coup de chance. Attention, trahison quand même. Ouh, vous voyez. Tout à l'heure, on avait la belle-mère. Ou la mère. Faites attention. Là, on a la famille. Mais vous voyez, on avait le valet de pique tout à l'heure. Donc, la trahison, c'est comme le valet de pique. Et là, vous avez la famille. Et tout à l'heure, on avait le valet de pique et la dame de pique. Donc, faites attention. Voyez. Bon, vous ressentez qu'il y a des personnes négatives. Mais vous ressentez que c'est la bonne personne. Bon, ça vous travaille. Alors, ça peut être une rencontre dans le domaine professionnel. On voit que ça vous perturbe. Mais il y a une très forte connexion avec lui ou avec elle. Donc, il y a un rapport avec le passé. Mais ça, ce n'est pas grave. Allez, on y va. Alors, on commencera par mes amis célibataires. Mais pour l'instant, on y va. Bon, là, vous allez devoir vous séparer. Alors, peut-être que pour certains et certaines, vous êtes en phase de séparation actuellement. Ou alors, vous avez eu une séparation là dernièrement. C'est peut-être frais. Peut-être que c'est cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous allez la rencontrer qui est en phase de séparation. Mais ça peut être aussi la séparation qui n'est pas dans un tirage avec M. Laura Clé des miroirs. Alors, vous avez cette carte de divorce, de séparation. On se sépare de la personne avec qui ça ne va plus, etc. Mais ça peut être une séparation aussi parce que cet homme ou cette femme, c'est pour ça que ça va être intéressant de revoir s'il y a la carte de l'étranger, le voyage ou la distance. Si cet homme ou cette femme habite loin et que vous allez devoir tout quitter pour pouvoir les vivre avec lui ou avec elle. Bon, il y a de la signature, il y a de l'engagement avec cet homme ou cette femme. On l'a vu tout à l'heure. Il est là, elle est là. Magnifique, mes amis cancers. C'est perçu comme un cadeau de la vie. Pardon. Parce que je regardais en même temps la carte de la chance. Donc, c'est pareil. Ça va être un coup de chance, je vous l'ai dit, d'avoir rencontré cet homme. Vous allez rencontrer cet homme ou cette femme. Là, c'est perçu comme un cadeau de la vie. Il est là. Vous avez le couple. Regardez, vous vous regardez. Vous vous regardez, c'est magnifique. Vous avez un beau jeu. On y va. Il y a de l'engagement, il y a un compromis. On s'arrange tous les deux. OK. Vous vous projetez, mais vous êtes un petit peu hésitante. J'y vais, j'y vais pas. Vous prenez votre temps. Mais en tous les cas, il y a la clé de la réussite. Donc, avec lui ou avec elle, no panique. Tiens, allez, vous allez devoir être cash. OK. Par rapport à qui ? Par rapport au projet. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme veut aller très vite ? Ou alors, je pense que oui. Peut-être que cet homme ou cette femme veut que vous vous séparez, peut-être, de la personne avec qui vous êtes. Après, on va décortiquer pour tout le monde. Mais ça peut être aussi parce que vous êtes en phase de divorce. Là, peut-être que pour certains. Et puis, vous vous êtes rencontrés. Et lui, il attend qu'une chose, c'est que vous vous divorcez. Ou alors, c'est vous qui attendez peut-être que lui ou elle, et lorsque vous vous êtes rencontrés, vous venez la rencontrer, est en phase de divorce. En tous les cas, vous allez être cash aussi. C'est surtout par rapport à la jalousie. Par rapport à la jalousie des gens méchants. Parce que vous voyez, on ressort cette carte d'amour. Il y a de l'amour. Les gens vont être jaloux. Et vous voyez, on va vous culpabiliser. Mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. Parce que vous allez vous aimer. Vous, vous vous aimez. Donc, ça, c'est magnifique. Bon. Là, on va pouvoir décortiquer. Vous avez un magnifique tirage. Alors, mes amis, cancer. Là, cancer célibataire, je commence par vous. Alors, mes amis, cancer célibataire, je pense qu'il y a un moment donné, soit cet homme-là... Alors, vous voyez, je n'ai pas la carte de l'étranger, du changement, du voyage et de la distance. Donc là, je pense que vous allez devoir vous séparer de gens toxiques. Dès que vous allez devoir vous séparer, pourquoi ? Parce que vous allez avoir de l'engagement. Cet homme ou cette femme, il y aura un mariage, il y aura de l'engagement, la chat peut-être ensemble. Et ça va, je pense, vous allez devoir vous séparer de gens toxiques. Bon, en tous les cas, avec cet homme ou cette femme, mes amis célibataires, il y aura de l'engagement. Il est là, elle est là. Ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Il est là, elle est là. Mais ça peut être vous, en tous les cas. Il y a un compromis. On s'arrange, malgré que vous vous projetez avec lui ou avec elle. Malgré que vous faites attention, vous avez bien raison. Mais en tous les cas, il y a la clé de la réussite. Il y a le verdict. Donc, vous allez devoir trancher, encore une fois, par rapport aux projets qui sont là, qui sont bien présents. Alors, est-ce que si cet homme ou cette femme que vous avez rencontré va vouloir aller trop vite ? C'est peut-être ça, vous vous projetez, mais vous faites attention. Mais peut-être que vous allez devoir le ralentir ou la ralentir. En tous les cas, les projets sont là. L'amour est là. Mais c'est surtout aussi, concernant cette jalousie qui est bien présente. Donc là, on vous dit de faire très, très attention aux gens autour de vous. Et ça rejoint la carte de la séparation. D'accord ? Donc, faites attention aux personnes qui vous jalousent. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux... Alors, j'avais quoi en dernier ? Oui, j'ai la carte de l'amour. Donc oui, et là, on va vous culpabiliser. Donc, soyez prudents et vigilants. Mais pour moi, vous allez être cash avec cette carte de verdict et la carte de la culpabilité à côté. Donc, vous allez être très cash vis-à-vis des gens qui vous jugent. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Donc là, vous allez devoir vous séparer de gens toxiques. Il y a de l'engagement avec cet homme. Il est là, elle est là, perçue comme un cadeau du ciel. On le retrouve ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il est là, elle est là. Mes amis, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, il y a un compromis. On s'arrange tous les jours, tous les deux. On vous dit bien qu'avec cet homme ou cette femme, là, il y aura de l'arrangement, de l'engagement. Vous vous projetez, mais vous êtes prudent et prudente. Il y a la clé de la réussite. Donc ça, c'est cool. Une fois qu'il y a la clé de la réussite, que vous allez partir vraiment sincèrement avec cet homme, on vous dit bien que vous allez devoir trancher. Donc là, vous allez devoir être cash par rapport peut-être aux projets qui vont peut-être un petit peu trop vite à votre goût, mais ce n'est pas bien méchant. On vous dit qu'il y a de l'amour vis-à-vis de cet homme ou cette femme. Donc on voit que vous vous projetez, mais vous ressentez qu'il y a beaucoup d'amour. On voit que vous êtes cash avec lui ou avec elle ou avec les gens toxiques, certes, mais on voit que vous avez du répondant que vous ne vous laissez pas faire. Donc on voit que vous êtes prudent et prudente. Et là, on vous dit qu'on va vous culpabiliser. Qu'est-ce qui va vous culpabiliser ? La jalousie. D'accord ? Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Mes amis... Non, c'est pour celles et ceux qui sont en couple. Parce que je viens de rencontrer quelqu'un, je viens de le faire. Je vais y arriver. Ah, il faut que je me remets dans le bain. C'est les vacances ? Non, je n'en ai pas pris. Donc, pour celles et ceux qui sont en couple, là, vous allez devoir vous séparer de gens toxiques. Parce que là, il va y avoir de l'engagement. Soit que vous achetez avec votre mère ou votre femme. Est-ce que votre femme ou votre mari a un contrat en or ? Donc peut-être qu'il va y avoir du changement. En tous les cas, votre mari, il est là. Elle est là. C'est perçu comme un cadeau du ciel. On vous dit que votre mari, il est aussi là. Vous ressortez en couple. Donc, c'est magnifique. Il y a un compromis. Il y a un arrangement. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a de la signature. Là, on a le contrat. On a le compromis. Vous vous projetez, mais vous faites attention. Il y a une très belle ouverture. Il y a un verdict. Donc, vous allez devoir trancher. Les projets sont bien là. Il y a un amour total avec votre mari et votre femme. Malgré que les gens vous jalousent, là, il y a la culpabilité et la confirmation avec la jalousie. Ensuite, par contre, pour celles et ceux qui veulent se séparer, donc on a la séparation, c'est signé, c'est acté. Vous, vous êtes là. C'est perçu votre divorce comme un cadeau du ciel. On vous dit que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre. En tous les cas, avec votre... Alors, ça peut être votre futur ex-mari aussi qui est là, parce que là, on a le compromis. Il y a un arrangement. Vous vous projetez, certes, une fois que vous serez divorcée. Donc, vous vous imaginez, oh ben, chouette, une fois que je vais divorcer, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais vous êtes prudents et prudents. Il y a une très belle ouverture. Vous attendez le verdict. Une fois que le verdict va être tranché, vous allez pouvoir réaliser vos projets. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Peut-être rapidement ou alors vous l'avez rencontré. C'est peut-être ça que la jalousie pourrait... Les gens méchants pourraient vous culpabiliser. Vous voyez, vous critiquez, vous jugez parce que vous venez de quitter votre mari, votre femme parce que peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou alors vous avez rencontré quelqu'un d'autre rapidement. Et ça, ça n'a peut-être pas passé, mais on s'en fiche. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, mes amis cancers, là, vous vous attendez la séparation, mais vous allez peut-être devoir vous séparer de gens toxiques. Il y a de l'amour dans l'air avec cet homme ou cette femme. En tous les cas, il y aura le contrat. Il est là, elle est là. C'est perçu que cette rencontre... Enfin, cet homme ou cette femme, cette rencontre comme un cadeau du ciel. On vous dit qu'il est là, elle est là. Il y a un compromis, il y a un arrangement. Vous vous projetez, mais vous faites très attention et vous avez bien raison. Et en tous les cas, il y a la réussite. Vous vous attendez que le verdict soit prononcé pour pouvoir réaliser vos projets. En tous les cas, cet homme ou cette femme vous aime, vous qui vous adorent. Et on vous dit qu'il y aura de la culpabilité. On va vous juger, mais ça, c'est la jalousie. Quand ça va se savoir, quand cet homme ou cette femme va décider de se séparer, eh bien, ça va jaser. Et oui, mais en tous les cas, c'est bien un coup de chance et un cadeau du ciel d'avoir rencontré cet homme qui est bien évidemment avec une femme ou cette femme qui est avec un mari. Mais voilà, cet homme ou cette femme, ça ne va plus dans son couple. Donc, c'est pour ça que vous êtes avec lui, mais vous, ou avec elle, mais vous, vous attendez ce verdict, cette séparation. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc là, on voit bien qu'il y a eu une séparation dans le passé. Donc là, la séparation a eu lieu. Mais ça peut être aussi, comme je le disais, une séparation de gens toxiques autour de vous. En tous les cas, on se remet ensemble. Là, il y a de la signature dans l'air. On nous parle qu'il est là, elle est là. Son retour est perçu comme un cadeau du ciel. On le retrouve ici, elle aussi. Il y a un compromis, il y a une réconciliation. Vous vous projetez, mais vous êtes prudent et prudente. Il y a la clé de la réussite. Vous allez devoir être cash. Alors, peut-être que votre ex masculin ou féminin, lorsqu'il ou elle va revenir, va peut-être aller un peu trop vite. Donc, vous allez dire, oh, 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 molo, molo, on attend, on prend son temps. En tous les cas, l'amour est là. On va vous culpabiliser, parce qu'on va peut-être vous juger parce que vous ne comprenez pas, parce que peut-être qu'à l'époque, votre ex féminin ou masculin avait été voir ailleurs, vous a trompé, vous a menti. Donc, les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous vous remettez ensemble. Mais en tous les cas, ça suscitera de la jalousie. Bon, allez, on termine avec le Père Papus. Allez, on y va pour ce tirage général et sentimental pour ce mois de septembre 2023 pour mes amis cancer. Waouh, 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 waouh. Bon, on a des petites disputes. Ce n'est pas bien méchant. Mais regardez, à côté, nous avons le fou, l'arcane majeur le fou. C'est le... Alors, le fou, l'arcane majeur le fou, c'est la fin d'un cycle et c'est le renouveau. Vous repartez sur de nouvelles bases. Vous voyez le petit bonhomme qui s'en va. Donc, ça, c'est vous. Et suite à ça, c'est parce que vous avez reçu des bonnes nouvelles par courrier. Et là, on nous parle quand même, il y a eu peut-être de la nervosité. On a quand même des disputes. Alors, peut-être, comme je vous ai dit, de la jalousie parce que vous repartez sur de nouvelles bases. On a un signe du taureau et des gémeaux. Alors, est-ce que c'est avec ces personnes-là que vous allez vous disputer ? Est-ce que c'est votre mari, votre femme dans le domaine sentimental ? Mais là, on nous parle vraiment de quelque chose de positif, mes amis cancers. Donc là, c'est plutôt cool. On a le 8 de bâton à l'envers. Alors, le 8 de bâton, c'est vrai que c'est des choses qui sont rapides. Les mouvements se font sûrement, mais rapidement, généralement. Mais quand il est à l'envers, c'est des choses qui, comme on l'a vu, cette carte de projection, vous vous projetez, mais tout doucement. Vous êtes prudent et prudente. Et vous avez bien raison. Allez, on termine avec une carte avec M. Papus. Waouh, il y a du désir. On a le 2 de coupe. Bon, il est à l'envers. Alors, le 2 de coupe, c'est plus dans le côté. Là, on avait le côté droit, l'amour. Et dans l'autre côté, on a le désir. Alors, est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un ? Ça va être un amour passionnel. En tous les cas, on vous dit que c'est l'amour mutuel. C'est l'âme-sœur, le 2 de coupe. Donc là, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Ça peut être aussi une passion par rapport à un travail ou quoi que ce soit. Il y a du désir, peut-être, de vous mettre à votre compte. En tous les cas, là, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Waouh ! On a le jugement. Alors, le jugement, c'est magnifique. Alors, malgré qu'on a la planète Saturne, qui est la planète des retards, mes amis Cancers. Donc là, en tous les cas, on nous parle d'un changement de situation. Il y a des choses qui se remettent bien en place. Là, on vous dit tout simplement que là, les bonnes nouvelles vont arriver. Donc là, le jugement, ça peut être concernant un jugement, une décision de justice. Ça peut nous parler d'une réconciliation. L'arcane majeur, le jugement, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de positif. C'est les discussions qui vont s'arranger. C'est les réconciliations qui vont se mettre en place. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Mais ça peut être aussi, dans le domaine sentimental, un choix à faire concernant une réconciliation. Soit c'est vous qui prenez la décision de dire oui ou de dire non. Tout simplement, mes amis Cancers. Mais il y a de bonnes nouvelles. Vous avez un très beau jeu et surtout un très bon mois de septembre 2023, mes amis Cancers. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve le mois prochain. Prenez bien soin de vous, mes amis Cancers. Bye bye. Ciao, ciao.